Environ 2 tonnes 57 kg, 59 grammes de cocaïne, d'une valeur de 42 milliards FCFA, saisis les entre 15 et 21 avril à Abidjan et San Pedro, ont été incinérés ce mercredi 27 avril 2022 à Abidjan. Le feu a été mis à la cargaison, à Portbouet-Carrefour-Akwaba, sud d'Abidjan, sous l'œil vigilant, du procureur général Hadou Richard Christophe et du directeur général de la nationale Youssouf Kouyaté. Répondant aux préoccupations des médias, le procureur Hadou Richard Christophe a déclaré qu'à travers cet acte les trafiquants doivent savoir que les forces de sécurité travaillent. Aux trafiquants c'est pour leur dire que les forces de l'ordre toutes composantes confondues, aujourd'hui c'est la police nationale qui est à l'honneur pour avoir mis fin aux activités de trafiquants. Mais c'est toutes les forces de l'ordre qui sont à féliciter et également à la population de dire de garder espoir parce que les forces de l'ordre travaillent. Le décigramme de la police nationale est là. Lui-même avec ses hommes. Effectivement, ils sont à féliciter. A la population on ne peut que demander, leurs concours et leurs collaborations. Parce qu'on peut être efficace, mais avec la population pour qui la police et la justice travaillent, a-t-il indiqué. Cliquez pour agrandir l'image nous sommes en début d'enquête. C'est vrai tchou il y a une quinzaine de personnes qui ont déjà été interpellées. Plusieurs nationalités. Mais on n'est pas dupe. Nous savons également qu'il y a beaucoup de personnes qui courent encore. Donc nous n'osons pas en début de procédure, dire qui sont les personnes qui sont impliquées. Mais sachez qu'il y a environ une quinzaine qui ont été interpellées. D'autres le suivront. Pour le moment, l'enquête n'est qu'à ses débuts. A ajouter le procureur de la République. Adou Richard Christophe a assuré par ailleurs que l'itinéraire de la drogue sera suivi, soulignant que les personnes interpellées risquent une peine de 20 ans de prison. Il s'agit d'un trafic international de cocaïne. La cocaïne résulte de la plante coca, qui ne pousse qu'en Amérique du Sud. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de coca. Ça veut dire que ça transitait de certains pays jusqu'à nous. On va suivre l'itinéraire. Évidemment la loi est sévère. En ce qui concerne, tout ce qui est trafic international de drogue c'est au moins 20 années de prison. Pour ceux qui ont participé de près ou de loin. Soit comme auteur, soit comme complice. Tous ceux qui auront participé, encourt une peine d'environ 20 années d'emprisonnement, athée. Il conclut. Le directeur général de la police, Youssouf Kouyaté, a indiqué que cette saisie ne fait pas de la Côte d'Ivoire, une plaque tournante de la drogue. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante. La dernière fois c'était dans un autre pays. Même au Cap Vert, la semaine passée, il y a eu 5 tonnes et demi. Nous en a 2 tonnes. On ne peut pas dire que c'est une plaque tournante. C'est un trafic international. Cliquer pour agrandir l'image il reconnaît néanmoins que de mémoire de police, c'est une saisie record et a transmis ses grètes à toutes aux autorités, au gouvernement et au président de la République qui a doté la police de moyens adéquats.